Salut ! Nouvelle vidéo de mise au point pour vous évoquer un petit peu les changements qu'il va y avoir sur la chaîne. Il n'y a pas très longtemps je vous ai fait un petit post sur la chaîne youtube pour vous évoquer un peu le manque de vue qu'il y avait sur mes dernières vidéos, en tout cas surtout les vidéos de course. Vous avez fait le petit post comme vous voyez ici. Je vous le mets. Il y avait pas mal de retours par rapport à ça et je vous en remercie. Vous m'avez donné quelques conseils et quelques axes par rapport justement aux choses que je devrais changer. Donc on va en parler ici. D'ailleurs vous voyez que la bannière a changé de la chaîne. Il y a un indice c'est à dire qu'il n'y a plus que trois simulations pour lesquelles je vais faire des vidéos. Alors on va essayer de faire un peu le tour de tout ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait je mets une parpille un petit peu dans plusieurs simulations. Je pensais que c'était plus ou moins une force mais au final s'avère que ça n'est pas une puisque tout le monde ne joue pas à tout est simu et de fait est en fait il y aura peut-être 50% des abonnés qui vont regarder on va dire du e-racing, 30% qui va regarder du Assetto Corsa et tout le reste ça n'intéresse personne. C'est surtout vrai c'est pour gt sport alors j'aime très j'aime vraiment bien jouer à gt sport le problème c'est que je pense que le public enfin mon public en tout cas au niveau de l'audience ça suit pas il ya très peu de monde qui regarde donc ça m'empêchera pas de rouler encore sur gt sport mais ce que je veux dire c'est que je ferai plus de vidéos sur gt sport en tout cas sur cette chaîne là et je vous expliquerai la suite après alors pourquoi j'ai choisi ces trois simulations là donc il ya comme vous voyez derrière e-racing, Assetto Corsa et Assetto Corsa competition. Alors les autres n'auront plus leur place sur la chaîne sauf à certaines occasions notamment lors de comparatif je pourrais toujours les inclure notamment sur le comparatif que je vais faire à la sortie du pack ACC qui arrive ce mercredi bref vous verrez ça plus tard ce qu'il ya c'est que j'ai choisi par exemple e-racing pour son côté online forcément c'est là où il ya énormément de monde c'est là où on dirait on peut avoir un challenge la compétition voilà je reviens pas là dessus je vais pas m'étendre vous connaissez les forces et les faiblesses d'e-racing ses forces et son online sa gestion du championnat ses faiblesses c'est son tarif voilà et d'autres choses aussi mais bon voilà dans les greniers ce qui est ce que ce que je pense d'e-racing ensuite pourquoi je garde Assetto Corsa parce que si je veux rouler demain en deux chevaux je roule en deux chevaux c'est vrai que c'est un peu réducteur comme comme raison mais il a peut-être six ans maintenant Assetto Corsa il devient vraiment pas dire mature mais avec tous ses modes il est super beau super optimisé il a de très beaux modes de qualité que ce soit circuit ou véhicule donc franchement je m'y amuse encore énormément donc c'est pour ça je voudrais y passer un peu plus de temps bien sûr ce sera pas je vous ferai pas non plus les vidéos de courses online mais des vidéos de mode de présentation de mode de circuit de voiture bref n'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous voulez comme vidéo je vous présenterai ça de façon comme je sais plus ou moins bien faire sans me vanter des petits montages de 10 à 15 minutes pas plus pour vous présenter le mode ensuite Assetto Corsa compétition pourquoi simplement parce que c'est l'une des meilleurs simu type gt3 gt4 à la licence officielle et elle a fait très très bien le taf alors bien sûr j'ai déjà critiqué le jeu pour son côté non optimisé c'est pas secret pour personne mais voilà si je veux une catégorie qui est vraiment bien représenté voilà je prends Assetto c'est au moins comme ça je suis tranquille ça marche très bien il est super au niveau des sons au niveau du ffb voilà il ya vraiment rien à redire donc voilà pourquoi je parle également là dessus et aussi mes critères de choix sont faits également sur le fait que c'est assez vu et rechercher sur sur youtube voilà les raisons pour lequel je vais faire ces trois simulations sur la chaîne à partir de maintenant donc je vais pas dire si vous n'aimez pas ces simulations quitter la quitter la chaîne mais voilà sur quoi je me tourne pour essayer d'augmenter mes vues d'augmenter les abonnés pour essayer de se focaliser sur sur trois simulations alors ça fait un moment que j'en parle de restreindre mes simu mais c'est vrai que c'est pas simple parce que parce que j'aime rouler sur beaucoup de choses c'est compliqué de se dire qu'on va se limiter mais bon j'ai pas le temps forcément que ce soit entre les entraînements le fait de rouler le fait de faire les vidéos tout ce qui est hors sim racing donc la vr et tout ça la playstation 5 vous comprenez aisément que c'est vraiment très compliqué pour moi de de tout faire donc comme j'aime encore faire des vidéos et partager des choses je veux pas complètement arrêté donc il faut que je me recentre et je pense que c'est peut-être la meilleure des solutions n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez un peu de l'axe que prend et de la tournure qu'on va prendre la chaîne j'ai essayé de faire le choix qui me paraissait le plus le plus intéressant pour moi et pour vous compte tenu des audiences que peut avoir certaines simulations pourquoi par exemple je n'aurais pas pris à ms2 ms2 j'ai retenté quelque chose là récemment dessus pour faire une vidéo un petit tuto or j'ai pas réussi à brancher par exemple et reconfigurer ma boîte en hache donc j'ai trouvé ça chiant franchement très honnêtement j'ai trouvé ça lourd très très lourd ça c'est vraiment pénible à chaque update a l'impression qu'il ya des choses qui s'enlèvent qui s'en vont qu'il faut reconfigurer c'est dommage parce qu'il est bien optimisé mais deuxième chose qui est assez chiante c'est que il ya personne en ligne à c'est le désert c'est hallucinant enfin j'ai l'impression que c'est c'est une simu qui va qui est très bon pour l'offline mais pour le reste c'est mort enfin franchement je l'ai je les bac et donc depuis le début je suis dessus mais ouais c'est trop 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 pénible ne pas pouvoir jouer en line avec du monde et puis il ya beaucoup de sorties de mode pas de circuits de voitures mais le problème c'est que j'ai l'impression qui ça manque de précisions dans le dans les freins dans le ffb ça ça manque de quelque chose et de façon il fallait que je fasse un choix là où j'ai peut-être un peu plus heureux et c'est pour est rome restrum qui est vraiment très bon il est assez cohérent dans tout ce qu'ils proposent par contre voilà il faut il faut faire un choix et c'est peut-être celui là avec lequel j'aurais peut-être plus de regret de de couper le le truc en tout cas pour les vidéos et je dis pas que je ferai encore quelques quelques courses dessus offline sert sans vous faire de partage mais voilà il faut vraiment que je me recentre donc resteront ça fera partie des simu pour lesquels je vais plus ou moins moins tournée en tout cas moins moins faire de de passer le temps dessus et enfin le dernier air factor 2 alors c'est pareil il ya un petit peu doublon il propose des modes comme assez tôt par exemple mais j'accorde une réelle importance mais vraiment une très grande importance à au graphisme et je suis désolé j'y arrive pas je suis désolé même s'il s'est amélioré en tout cas sur le contenu officiel excusez moi mais très honnêtement je je peux plus je joue il n'est pas super beau en tout cas en verre parce que vous savez un jour que en verre c'est à dire que en simulation je ne fais plus que de verre c'est un fait je sais plus faire autrement donc le fait de se retrouver dans la voiture à chaque fois c'est un c'est je sais pas comment vous dire c'est c'est une surprise c'est tu découvres le tableau de bord tu découvres le son de l'intérieur du véhicule je sais pas je vais pas vous expliquer la veille à ce que c'est vous avez vu sur mes sur toutes les vidéos que j'ai pu présenter à quel point c'est assez important pour moi mais le fait est que quand tu télécharges par exemple la mode tu même payant gratuit peu importe et tu te mets dans la voiture pour la première fois et ben tu as toujours cette sensation de tu es dans la bagnole tu découvres l'habitacle c'est pas comme si tu es derrière un écran flat ou voilà tu vois le tableau de bord point limite chaque voiture se ressemble non là tu es vraiment dans la voiture enfin il ya un extincteur j'ai pas je je comprends très bien que pour ceux qui n'aiment pas ou qui n'ont jamais essayé la verre vous ayez du mal à comprendre un peu les propos mais voilà c'est comme ça que moi je ressens les choses et du coup et bien voilà il me faut quelque chose d'assez propre et même même à cesser pour lequel j'ai dit pas mal de 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 mal entre guillemets pour le pour le développement et notamment sur la verre et le rendu avec une 3080 ça passe quand même mieux que ce que j'avais avant donc voilà voilà en gros donc le contenu qui va y avoir sur la chaîne pour tout ce qui est du reste et ça c'est deuxième changement c'est à dire les jeux playstation les jeux pc qui n'ont rien à faire sur la chaîne pour éviter de surcharger et d'embrouiller les viewers les abonnés mais fait une deuxième chaîne hop elle est ici voilà qui va se concentrer sur les jeux donc sur tous les jeux hors sim racing il pourra forcément peut-être y avoir du flight simulator comme tout ce qui a trait aux jeux vidéo mais qui ne fait pas partie du sim racing donc tout ça ce sera là dessus même du grand tourisme aura peut-être sa place notamment dans tourisme au 7 sur playstation 5 aura sa place sur cette chaîne là donc je vous mets de façon le lien dans la description ça si vous voulez vous vous abonner pas ça fera plaisir pour l'instant je l'ai fait de cet après midi il ya un abonné donc si tu regarde la chaîne bienvenue à toi c'est la chaîne secondaire donc bon voilà les nouvelles qui arrivent là à partir de demain donc demain donc là j'enregistre la vidéo on est lundi mardi il ya le live en roof sur racing donc toute façon la vidéo est déjà prête le lien est déjà et déjà prêt en tout cas mercredi je pense pas que je ferai de live pour la sortie du pack british sur accs et je ferai par contre comme je voulais dit des comparo c'est quelque chose vraiment que j'aime bien faire des comparaisons donc vous êtes faire un live un peu peut-être brouillon j'en sais rien ou alors toute façon il va y avoir du monde dessus je pense je ferai peut-être plutôt un comparatif voilà voilà en gros ça fait déjà plus de dix minutes que je vous parle un peu des changements mais je voulais vraiment vous précisez un peu les choses donc n'hésitez pas je me répète mais dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous trouvez que c'est une bonne chose encore une fois merci à ceux qui ont répondu à mon poste ça m'a permis un peu d'aiguilles et de savoir ce qui vous plaît donc il y aura plus comme j'ai dit de résumé de course sur la chaîne c'est quelque chose qui visiblement n'est pas trop attractif qui se fait plutôt en live donc chose que je vais faire pas plus mais je vais essayer de faire moins une fois par semaine et puis voilà écoutez moi je vous dis bonne soirée bonne journée en fonction de l'heure et la date à laquelle vous regardez cette vidéo et on se retrouve très bientôt allez à plus tschüss